Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la nouvelle Matoubox du mois de septembre qui est tout en couleurs. Oui, c'est le thème. La rentrée tout en couleurs avec des couleurs néons. On retrouve les vaccins chez le chat. Donc ça c'est chacun son envie, chacun son expérience sur les vaccins. Mais ils en parlent. Ensuite les couleurs et les chats qui rejoint évidemment le thème de la boxe. Les couleurs. D'ailleurs vous savez qu'on dit souvent que les chats ne voient pas les couleurs mais en réalité c'est faux. Il y a quelques années j'avais fait, vous savez en réalité virtuelle avec un casque et tout sur Paris. Comment un chat perçoit son environnement et c'était très intéressant. Et en effet le chat distingue des couleurs. En fait c'est comme un dattonien. On va dire que c'est un peu ça. Et il parle dans le livret. Quelle couleur pour quel comportement. Et ça c'est super chouette. J'aime beaucoup l'idée. Comme par exemple le verre. Donc le verre qu'on peut retrouver dans ma chambre. C'est si votre chat est malade et qu'il suit un traitement phytothérapétique ou homéopathique, sachez que le verre le rendrait plus efficace. Par ailleurs le verre aiderait le chat à s'endormir plus facilement tout en l'apaisant. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis du verre du coup. Ensuite on va passer au produit qui se trouve dans la boxe. On trouve un jouet de la marque Trixie. Et à l'intérieur il y a de l'herbe au chat. Voilà. Tout en couleur comme ça avec des petits lacets. Des petits froufrous. Regarde Iris. Tu veux manger ? Oui. Épaté de la marque Farmina. On connait déjà cette marque. Il me semble que Matoubox en a déjà parlé. Et c'est vrai que c'est une belle marque. Mais malheureusement j'y pense pas d'en acheter. Parce qu'on n'en trouve pas dans les animaleries. Et sur internet voilà j'y pense pas d'en commander. Et pourtant Iris les adore. Farmina est une entreprise familiale italienne spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de croquettes et d'humides hyperprénium. Donc ils sont présents dans plus de 60 pays. Et cette entreprise existe maintenant depuis 5 ans. En fait Farmina n'utilise que des matières premières de qualité et sans OGM. Des antioxydants naturels et une conservation sous atmosphère protectrice à base d'azote. Pour une conservation plus saine des produits. Et ça c'est comme la marque Inaba. Je trouve ça hyper ingénieux en fait de faire des packagings qui conservent la qualité du produit. Là notamment ce que je trouve assez original c'est que le packaging en petit arrondi. Ça change. J'aime bien. On a la gamme du coup NND Océan. Et il y a plusieurs gammes. Elles sont toutes sans céréales. Sauf la gamme Ancestral Grain qui est avec 20% d'épeautre et d'avoine. Darn de thon, 65%, crevettes, 5%, huile de poisson, graisse animale, etc. etc. Rien d'alarmant. Et puis l'autre c'est thon, morue, crevettes et potiron. Tout de suite on se met dans le mood un peu automne. Et en plus le potiron c'est très bien pour tout ce qui est digestion et transit de votre chat. Est-ce qu'on continue nourriture ? Oui ? Oui ? Iris qui me regarde derrière la caméra. Alors ces petites croquettes de la marque Bifar qui sont les Vitz Bitz. Donc ils disent que cette friandise est enrichie en taurine bénéfique pour le cœur et les yeux. Mais malheureusement la composition ne correspond pas à ce que je donne à Iris. Néanmoins la petite chatte sauvage va quand même en profiter. Ça ne sera pas perdu. Mais à l'intérieur il y a des céréales, lait et produits de laiterie, huile et graisse, substances minérales, levures, poisson et sous-produits de poisson, viande et sous-produits animaux. Le problème avec les sous-produits c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des céréales et il y a des produits laitiers. Donc c'est un petit peu inutile. Enfin voilà. Après ce n'est que mon avis. Mais pour les friandises je préfère privilégier autre chose. On retrouve les sacs filtrants économiques pour une litière toujours propre de la marque Kivix. J'espère que je le dis bien. Non cette marque je la connais déjà mais que de vue parce que malheureusement c'est un produit qui ne m'intéresse pas parce que Iris utilise de la litière de silice. Donc ce produit est plutôt destiné aux litières agglomérantes. Ce sont des sacs qui s'adaptent à tous les types de bacs et maisons de toilettes. Et en fait vous dépliez toute la superposition des sacs que vous déposez sur votre litière évidemment vide. Et ensuite vous la remplissez. Et au fur et à mesure qu'elle commence à devenir vraiment sale entre autres. Hop ! Vous soulevez un sac. Parce qu'il y a tous les sacs à l'intérieur. Vous prenez un sac. Et en fait ça va prendre tous les déchets de la litière pour rendre à nouveau la litière propre. Donc c'est facile, c'est rapide. Apparemment ça résiste très bien aux griffes. Et c'est biodégradable. Voilà c'est un bon petit produit. Mais malheureusement nous on ne va pas l'utiliser. Dans tous les cas je vais lui trouver quelqu'un qui l'utilisera comme il se doit. Ensuite, oui je vais vous montrer ce petit ustensile. Ce genre de jouet de la marque Trixie. Donc j'ai enlevé l'étiquette parce qu'en fait je viens tout juste de le nettoyer. Et c'est un jouet, vous devez sûrement connaître, c'est assez commun. C'est un jouet où vous mettez des friandises à l'intérieur. Alors vous les mettez ici, vous refermez le petit capuchon. Et en fait le chat va comprendre qu'il faut plus ou moins bouger le jouet pour faire sortir les friandises. Donc excellent pour la simulation mentale. D'ailleurs je pense qu'on va essayer avec les croquettes de Lily Kitchen. La marque Lily Kitchen, vous savez je vous en parle souvent et je vais encore vous en reparler. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. C'est la première marque d'alimentation humide que j'ai donnée à Iris de qualité. C'était pas facile de trouver cette marque. A chaque coup je vous le dis, je l'ai trouvé sur Amazon et il n'y avait que Nini en France. Mais maintenant c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus simple. Ma 2box nous ont mis deux petits échantillons de croquettes Lily Kitchen à base de poulet. Et évidemment c'est une marque qui fait attention à sa composition, vous l'aurez bien compris. Ce sont des recettes exceptionnelles et saines à base d'ingrédients complets et naturels, sans addictif ni farine animale. Ces croquettes sont composées à partir de 65% de vrais morceaux de poulet frais, 5% de fois de poulet au goût délicieux. Évidemment ce genre de produit ne contient pas de céréales. Et en plus il y a des baies de canne à berge qui participent à la bonne santé urinaire de votre chat. Je sais qu'avec Iris une fois on avait gagné un gros paquet de cette gamme là croquettes. Et ça s'était plutôt bien passé, je l'avais mélangé avec ses croquettes habituelles. Voilà, et puis ils font toujours des petits packaging hyper sympas, ils font des pâtés. Ça sent bon hein. Évidemment si vous avez un chaton, ils font même une gamme chaton, c'est pas malin. Même en termes de pâtés et tout. Hop. On va voir ce qu'elle va faire. C'est le genre de produit que je n'utilise pas forcément avec Iris et pourtant je devrais parce que c'est une vraie petite gloutonne. Elle utilise souvent son plateau catite. Quand j'ai mis ses petites friandises. On va pousser ça. Hop. Regarde. Elle va me le foutre par terre. Ah. Vous voyez, hop, elle a poussé. Là c'est quand même un niveau facile. Hop. Iris elle est déjà entraînée. Je vous dis avec son plateau catite, il y a plusieurs niveaux. D'ailleurs je vous le mettrai ici pour que vous comprenez de quoi je parle. C'est excellent pour la stimulisation mentale. Il y a des niveaux où ça se tourne. Je sais qu'il y en a où ça se tourne, où c'est plus ou moins difficile. D'ailleurs quand elle va vraiment comprendre le coup. Ça va durer deux secondes. Voilà donc les croquettes, les kitchen, elles sont vraiment toutes toutes petites. Et en attendant que Iris termine sa gymnastique. C'est sous forme de petit papier. Et en plus je vais le chercher, je fais mince. Il n'y a pas de Matoo Box Challenge ce mois-ci. Mais si, il est dans le livret. Et ce mois-ci c'est refaire. Préparez vos feutres, peintures et tout ce que vous trouvez sous la main. Coloriez dans les espaces vides pour dire au revoir à ce carton craft. Donc c'est à dire de personnaliser la box. Et sincèrement j'ai hâte et je pense que je vais le faire. Et que je vais vous mettre le résultat ici dans cette vidéo. Parce que j'aime bien tout ça, tout ce qui est créatif. Et que ça va me détendre. A la fin, comme d'habitude, le chat du mois et vos plus belles photos. Et il y a ma petite Iris qui est trop mignonne. Voilà le petit bébé. Merci encore à Matoo Box pour cette merveilleuse box. Pour la rentrée, Iris s'éclate avec son nouveau jeu à croquettes. Là je viens de vous présenter toute la box. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. Avec Iris, on vous fait des gros bisous. Comme d'habitude. Hein, c'est vrai ma petite chérie ? Iris va aller colorier la box. Non, non. Avec ses petites pattes. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501